Le dimanche après, vous comprendrez pourquoi. Le thème de ce matin, c'est Fais le combat de ta vie. Mène le combat de ta vie. Il n'est pas nécessaire d'apprendre à un enfant, même à un enfant, que la vie est un combat. Parce que ça s'apprend tout seul. C'est au fil de la vie, c'est au fur et à mesure que nous vivons, que nous réalisons que la vie est un combat. Quelqu'un a dit vivre, c'est combat. Vivre, c'est combattre, vivre, c'est lutter. La vie est un combat. Si nous n'intégrons pas ce fait, on ira au-devant de beaucoup de surprises désagréables. Et on va se plaindre pour rien. Amen. Il faut que nous nous armions de la pensée que la vie est un combat. Même pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. Combat le bon combat. Mais avant de dire cela à Timothée, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu. J'ai achevé la course. Chacun. Dis avec moi chacun. Ok. Chacun a un combat à mener. Si vous voulez, chacun a des combats à mener. Tu sais, tes combats ne sont pas mes combats. Mes combats ne sont pas tes combats. Et notre épanouissement, notre prospérité, la réalisation de notre destinée est étroitement liée aux victoires que nous rapportons. Peu importe comment tu es né, peu importe la famille dans laquelle tu es né, peu importe ce que ta famille a ou ce que ta famille n'a pas, chaque être humain a des combats à mener. Dis Amen. Chaque être humain. Maintenant, il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que tous les combats n'ont pas la même envergure. Il y a des petits combats et il y a de grands combats. Il y a des combats que tu peux remporter. Il y a des batailles que tu peux remporter sans pour autant que ta vie change fondamentalement. Vous suivez? Parce que ces combats-là, ces batailles, bien que ce soit des combats, bien que ce soit des luttes, bien que ce soit des batailles, ces batailles-là ne sont pas décisives. Cependant, il y a des batailles. Quand tu les remportes, tu passes d'une étape à une autre. Il y a des batailles. Si tu les mènes courageusement, si tu tiens jusqu'au bout et que tu remportes, toi-même, tu vas réaliser que tu vas passer d'un bord à un autre bord. D'une dimension à une autre dimension. Amen. C'est de cela qu'il va être question ce n'est. Et les combats décisifs, les batailles décisives, c'est ce que j'appelle le combat de ta vie. Je crois qu'un jour, j'ai enseigné ici, dans une de mes prédications, que tous les combats ne méritent pas d'être menés. Il y a des combats qui sont inutiles. Parce que c'est des combats qui dispersent ou qui distraient ton énergie pour rien. Il faut maintenir, il faut préserver son énergie pour les combats décisifs. Il y a des combats qu'on peut banaliser sans changer à rien à notre vie. Il ne faut pas gaspiller son énergie. Il ne faut pas gaspiller sa détermination. Il ne faut pas gaspiller son endurance. Il faut réserver ça pour les vrais combats. Amen. Je veux m'inspirer de l'histoire d'Abraham pour plusieurs raisons. Abraham est présenté comme le père de la foi, comme le père des croyants. Et il est important que de temps à autre nous retournions à Abraham pour apprendre de sa vie. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham était en Mésopotamie. Donc dans une région où l'idolâtrie sévissait. Les parents d'Abraham étaient des idolâtres. Et Dieu souverainement a décidé de l'appeler. d'amener Abraham à marcher avec lui. C'est comme toi et moi. Certains d'entre nous n'ont pas eu la grâce d'avoir des parents chrétiens. Même si tes parents étaient chrétiens, peut-être tes arrières, arrière-grands-parents n'étaient pas chrétiens. Et cependant, Dieu s'est frayé un chemin jusqu'à parvenir à toi. pour te sortir de là où tu étais. Afin que toi, tu marches avec lui. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a appelé Abraham. Dieu a dit Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans un pays que je te montrerai. » C'est un appel important. Prenons Genèse chapitre 12. Et nous allons considérer quelques versets de ce texte. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. » Verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Là, nous avons au moins, si je compte bien, une huitaine de promesses. Au moins, une huitaine de promesses. Regardez. Allons, repartons au verset 1. La première promesse rattachée à l'appel d'Abraham se trouve à la fin du verset 1. « Dans le pays que je te montrerai. » Donc, Dieu promet à Abraham puisque l'appel le délocalise. L'appel de Dieu sur sa vie l'amène à quitter son pays, à quitter sa famille, à quitter la maison de son père. dont Dieu lui promet un pays. Ça, c'est la première promesse. On compte ? Ça, c'est la promesse numéro 1. Verset 2. Deuxième promesse, « Je ferai de toi une grande nation. » Troisième promesse, « Et je te bénirai. » Quatrième promesse, « Je rendrai ton nom grand. » Cinquième promesse, « Tu seras une source de bénédiction. » Verset 3. Sixième promesse, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Septième promesse, « Je maudirai ceux qui te maudiront. » Et huitième promesse, enfin, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On acclame le Seigneur. Je voudrais juste que tu comprennes ceci. Si Dieu t'a sauvé, c'est non seulement qu'il a un plan pour ta vie, mais ce plan est chargé de promesses. Je reprends. Si Dieu t'a sauvé, si Dieu a fait de toi son fils, sa fille, c'est qu'il a un plan pour ta vie. Non seulement il a un plan pour ta vie, mais dans ce plan-là, il y a une somme incroyable de promesses. Il est impossible que Dieu appelle quelqu'un sans rattacher à son appel des promesses importantes. Il y a des promesses qui sont rattachées à ta vie. Il y a des promesses qui sont rattachées au salut que tu as expérimenté en Jésus-Christ. Le fait que tu sois sauvé, il y a des promesses de Dieu qui t'attendent. Dis Amen. Que ton Amen soit vivant. Il y a des promesses qui t'attendent. Il suffit de lire la parole de Dieu avec attention pour comprendre ces choses. La Bible dit en Jérémie, la Bible dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir de l'espérance. Et ça c'est si vous voulez c'est un peu une synthèse, c'est un résumé. Il faut dire avec moi Dieu m'a sauvé. Il faut dire avec moi Dieu m'a aimé. Il y a des promesses qui sont rattachées à ma vie. Non, il faut le dire avec foi. Il y a des promesses qui sont rattachées à ma vie. Amen. Oui, il y a des promesses qui sont rattachées à ta vie. Le cas d'Abraham est un exemple. Maintenant, quand Dieu a appelé Abraham, il a assorti à son appel, nous avons vu une huitaine de promesses. mais ces promesses, nous se sentons tout de suite accomplies pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, il y en a au moins quatre qui étaient évidentes. Ces quatre étaient des obstacles à la réalisation des promesses que Dieu avait faites à Abraham. donc Dieu promet, Dieu appelle, il a un plan, il donne des promesses, mais l'accomplissement de ces promesses est subordonné à un certain nombre de choses. D'une part et d'autre part, il peut y avoir dans notre contexte de vie, dans notre actualité de vie, dans notre vie même, dans notre personne, il peut y avoir des éléments qui peuvent s'opposer aux promesses de Dieu et empêcher ou retarder les promesses de Dieu dans leur accomplissement. C'est ainsi que certains chrétiens s'étonnent de ne pas voir Dieu à l'oeuvre dans leur vie. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas un plan pour toi, mais parce que le plan de Dieu rencontre des obstacles par endroit dans ta vie. Et il est important que nous ayons l'intelligence de comprendre ces choses. Parce qu'aussi longtemps que ces obstacles subsistent, nous irons d'insatisfaction en insatisfaction. Quand Dieu avait appelé Abraham, il y avait quoi? Combien d'obstacles? Quatre obstacles. Certainement, il y en avait plusieurs. mais ces quatre. Le premier obstacle quand Dieu avait appelé Abraham, c'était la présence de son père à ses côtés. Quand il quittait. La présence de son père. Vous remarquez que quand Dieu avait appelé Abraham, Dieu lui a dit va tant de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Sors de la maison de ton père. Pourquoi? Parce que Dieu savait tous les hôtels, les alliances, les pobres, les malédictions qui étaient dans la maison de son père. c'est de cela que Dieu voulait le séparer. Dieu voulait le soustraire de ces choses. Parce que Dieu savait. Oui! Pourquoi Dieu a dit Abraham de sortir? Est-ce que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham étant là-bas? Je ne sais pas si vous suivez. Est-ce que Dieu ne pouvait pas le bénir étant là-bas? Non! Parce qu' vivaient dans un contexte d'idolâtrie, de superstition, de croyance occulte, de tout genre. Dieu lui-même savait que pour bénir Abraham, pour pouvoir utiliser Abraham comme lui Dieu l'entendait, il fallait qu'Abraham sorte de son contexte habituel. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous avons du mal à comprendre. nous avons du mal à comprendre. En fait, c'est pas que même là, prenez ça comme vous voulez. Jésus a dit, je suis venu pour mettre la division entre le père et le fils, la mère et la fille. Ça ne veut pas dire qu'il veut mettre un désaccord. C'est pas ça. Mais ça veut simplement dire qu'il va s'interposer de sorte que si toi tu le comprends et si toi tu suis la vision que le Seigneur a pour toi les esprits qui dominent ta famille là, tu en seras épargné. Parce que dans toutes les familles, il y a des esprits. C'est ce qu'on appelle les esprits familiers. bon bref, maintenant, quand Dieu dit à Abraham d'aller, Abraham regarde son père qui est vieux. En tant le frère de son père était décédé, le père de l'autre était décédé. Le père d'Abraham s'appelait Aaron, je crois Aaron. Oui, je crois Aaron. Et Abraham dit à son père papa. Vous voyez les histoires comme ça, vous vous rappelez, Jésus appelle André. André. Viens et suis. André dit pardon. Est-ce que je peux aller enterrer? Lui-même, son père n'était plus vivant. Mais l'attachement, c'est un attachement qui est compréhensible, c'est légitime. Mais vous savez, ce qu'on comprend naturellement, spirituellement, ce n'est pas compréhensible. Quand on est dans l'aspect spirituel, les choses changent. Notre logique ne fonctionne plus avant. C'est pourquoi dans l'aspect spirituel, Dieu met des séparations. Oui, dans l'aspect spirituel, Dieu met des barrières. et ça peut nous déchirer le cœur, mais en fait, ça peut préserver notre destin. Regardez, avant que Dieu n'utilise Moïse, Bébé, Dieu l'a séparé de sa famille. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et regardez, 1er, acte chapitre 7. acte chapitre 7. A partir du verset 1 jusqu'au verset 4. le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Etienne répondit, frère, homme, frère, et père, écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père, Abraham. dans les propos d'Étienne, il y a des faits historiques qui n'étaient pas mentionnés ailleurs. Vous savez, la Bible, c'est un puzzle et les pièces sont comme ça. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible avec attention. Il y a des pièces que tu ne trouves pas en Genèse, tu vas les trouver dans les évangiles. Donc là, en Genèse 12, cet aspect-là est tu. Tu, ça veut dire placer sous silence, quoi. Étienne répondit, homme, frère, et père, écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père, Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établit à Charan et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Il est sorti alors du pays des Chaldéens, c'est la Mésopotamie, c'est Babylone, c'est actuellement là où se trouve Irak, et s'établit à Charan, vous suivez, s'établit à Charan, lisez entre les lignes, de là après la mort de son père. Ça veut dire quoi? Quand il a quitté, il allait avec son père, ils sont arrivés où? À Charan. Quand ils sont arrivés à Charan, il n'a plus bougé. Charan n'était pas le pays que Dieu voulait lui montrer. Vous suivez? Ce n'était pas le pays que Dieu voulait lui montrer. Mais ils ont dû faire escale à Charan. Vous savez, il y a des escales inutiles que nous faisons parce qu'il y a des obstacles dans notre vie. mais ce matin, je lève la main droite et je décrète que là où Dieu t'a appelé à être toutes les escales qui quittent ce matin au nom de Jésus, sors de ces escales. Abraham n'avait pas à faire escale à Charan. Mais il ne pouvait pas aller dans le pays que Dieu voulait lui montrer. Vous savez pourquoi? Parce que son père était que Dieu coupe le cordon obligal. Que Dieu coupe le cordon obligal. Dieu est bon. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Le dimanche, j'étais là, je vous ai annoncé qu'on va faire une série de prédications sur la paix, etc., etc. Mais Dieu est Dieu. Quand Dieu m'a imposé de parler de ces choses, de ce dont je parle maintenant, j'ai compris ce que ça cadrait davantage avec le livre. Et ça a renforcé ma conviction que dans ce morigeant, il y a des choses que Dieu va déraciner de ta vie. Il y a des propulsions que Dieu va provoquer. Il y a des endroits où certaines forces t'ont obligé qui ont fait escales. C'est des escales qui ont retardé ta vie, qui ont retardé ton histoire. Sharon a retardé ton histoire. Mais Dieu va te faire passer. Le premier obstacle, c'est que ça, la présence de son. Vous remarquez que quand son père mord, il sort d'eux. Si le cordon ombilical doit être coupé, sur le plan spirituel, il faut que ça soit coupé. Là où tombe. Donc, c'est bien, tous les esprits qui règnent là où mon cordon ombilical est tombé. je détruis leur influence sur ma vie. Nous ne savons pas où nos cordons sont tombés. Mais c'est dans la prière qu'on proclame. Et quand on proclame, le Saint-Esprit va faire le travail. C'est pourquoi il faut prier. Quand tu parles, maintenant, le Saint-Esprit lui-même va. Il rentre dans ton histoire. Il rentre dans ton passé. Et il va faire le travail. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi il ne faut pas se taire. La Bible dit que le salut est dans la confession de la bouche. Je vois quelqu'un en train d'être délivré ce matin. Je vois quelqu'un en train d'être délivré ce matin. Maintenant, je vois quelqu'un en train d'être délivré. C'est-à-dire que c'est des chaises qui sont en train de tomber. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Là, 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 à Chara, ils ont fait quoi là-bas? donc, vous voyez, ils étaient là-bas jusqu'à ce que son père. En même temps, le temps est en train de... que l'obstacle soit tué. Non, ton amène n'est pas sérieux. Non, c'est un message de guerre. Vous souvenez le thème combat, le combat de ta vie. Que l'obstacle soit tué. le deuxième obstacle, la présence de l'autre. Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de son père. Entre-temps, l'autre est le fils du frère du père d'Abraham. Donc, c'est son neveu. Tu as ton neveu avec toi là. C'est la famille qui est là. ou bien Dieu dit va-t'en mettre ton neveu avec toi. Et ça, ce n'est pas un sentiment. Comme son père est mort, viens le prendre avec moi. Quand tu le prends avec toi, il devient le lien entre la famille et toi. Il y a des forces aux charges. Il y a des forces aux énergies qui empoisonnent notre destin qui servent de boulet entre les mains du diable et tous les efforts d'avancement sont annulés par ces boulet. Dieu avait appelé Abraham. Nous avons comptabilisé huit promesses. Mais les promesses mettaient long à s'accomplir. Pourquoi? À cause de son deuxièmement, son neveu. L'autre veut dire voile. Voile veut dire ce qui te ferme l'air. Dieu t'empêche de voir. Pour faire bref. Et puis, il y a une parole entre les bergers de l'autre. Il y a des il y a des parables utiles. Des fois, il tu as mis à quelqu'un. Vous êtes tellement serré, étroit, lié, intime que toi-même tu le présentes ou tu la présentes comme ta soeur, ton frère, entre lui et moi, c'est l'arbre et l'écorce. Il n'y a rien qui peut entrer au milieu. Oui, ça c'est toi. Ça c'est toi. Vous savez, notre appréciation s'arrête à ce que nous savons. Elle est fondée sur ce que nous savons. Mais si nous savons ce que Dieu sait, il y a des relations dont on se séparerait rapidement. Il s'impose à nous de parler à Dieu, de dire Seigneur, tout ce qui m'encombre, il faut qu'il en soit débarqué. plus nous serons tendres avec Aaron. Il faut que je vérifie ce nom-là. Ça doit être Aaron, Sharon, Aaron, je ne sais même précis, je suis dans l'un. Terash, merci, c'est Terash. Donc c'est Sharon, le Aaron, c'est Terash, le père d'Abraham, c'est Terash. Donc vous imaginez quelqu'un laisser son père il va se demander mais qui va l'enterrer? Vous voyez des trucs comme ça et c'est des sentiments nobles parce que c'est l'enfant qui enterre son père. Donc tu t'en vas quelque part et puis c'est pas va et puis revient, c'est pas un voyage d'un jour, de deux jours, d'une semaine, non, tu quittes définitivement. D'abord, tout le village personne ne te comprend. Mais comment subitement comme ça? Toi tu t'élèves, Dieu t'a parlé quoi, tu t'en vas? Subitement comme ça? Oui, tu sais quand tu as accepté le Seigneur, il y a des gens qui ne t'ont pas compris dans ta famille. Les gens t'ont demandé mais dans toute la famille, depuis nos arrières, les grands-parents, il n'y a pas quelqu'un qui prie votre Alléluia là. C'est comme ça nos parents appellent, il n'y a pas quelqu'un qui prie. Nous tous là, les quelques personnes qui sont croyants, ils sont catholiques. Pour vous, vous partez faire quoi chez les évangéliques? Abraham ne s'est pas séparé de Théra, son père. Théra, son père, est plus mort. Il y a des gens même qui doivent mourir. en fait, si on comprend le monde spirituel, il y a des mots qu'on ne pleurera pas. Souvent, quand on pleure comme ça, Dieu dirait à moi. tu es en train de pleurer alors que c'est pour toi-même, je t'ai libéré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer quelqu'un. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui meurent pour que notre destinée, parce que, écoute, ils, 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 ils ne font pas partir. Vous savez, quelqu'un dit, papa, fraîche. Vous savez, nous là, nous sommes des mystères. Nous. Parce que Dieu nous a mis sur la liste des rachetés avant de créer le monde. Toi, tu te prends pour quelqu'un d'ordinaire. Non, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tes parents, famille, tes parents, il y en a qui ne seront jamais sauvés. Il y en a qui seront sauvés après toi. Mais, sachez une chose, Dieu a dit, toi, pour les sauver du monde entier, leurs noms sont écrits dans un livre. La Bible dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc, Dieu n'est pas allé chercher Abraham au hasard avant la fondation du monde. Donc, en fait, il faut te prendre au sérieux. Donc, ça veut dire quoi? Je peux parler. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, même, tu comprendras, Dieu dit qu'il donne des gens à notre place. Des fois, c'est choquant, mais Dieu n'est pas dans les histoires des sentiments. Oui. Tu n'es pas dans les histoires des sentiments. Il y a des fois, là où tu es là, si tu restes là, cinq minutes, tu vas prendre une balle perdue. Tu te déplaces de cinq centimètres et quelqu'un vient prendre ta place. Et juste après, la personne reçoit la balle perdue. et toi, tu te dis, mais Seigneur, en pensant au fait que j'étais là il y a juste une minute, à peine me suis-je déplacé, que celui qui a pris ma place a pris une balle. Ce n'est pas toi qui t'es déplacé. Ce sont les anges. J'ai dit, tu es un mystère. Je suis un mystère. Ta vie est un mystère. C'est pourquoi estipe la peur de ton cœur. Estipe la peur de ton âme. La main de Dieu suit ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince de l'éternel. Tu es une princesse de Dieu. Le monde à Dieu peut se lever contre toi. Mais Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Tu n'es pas n'importe qui. Ne jouons pas avec le fait que nous soyons un chrétien. Vous croyez que non, je viens à l'église. Non, c'est pour ça qu'il faut prendre cette affaire au sérieux. Le christianisme ce n'est pas une religion. Ce qu'on fait là, ce n'est pas une religion. nous sommes dans un système et Dieu est au sommet de ce système. Vous ne le savez pas. Les gens ne le disent pas. Mais quand vous entrez dans certains endroits, il y a des gens qui se déplacent parce qu'ils sont dérangés. Mais ils se déplacent sans rien dire. Pas discrétion, pas politesse. Mais parce que quand vous êtes arrivés, il y a une gloire, il y a une lumière, il y a une aura. Tu peux ne pas avoir d'argent. Tu peux ne pas avoir d'argent. Tu peux même être malade. Mais la gloire de Dieu est sur toi. Quelqu'un peut dire amène. Je suis en train de parler à quelqu'un et je dis à quelqu'un que tu es un mystère. Tu es un mystère. Tu es un mystère. Déclare avec moi que je suis un mystère. Rokabachéke. Nous, troisième obstacle. Dieu avait appelé Abraham. Dieu avait fait des promesses à Abraham. Mais Dieu n'avait pas contractu d'alliance avec Abraham. Donc, le troisième obstacle, c'est l'absence d'alliance. L'absence d'alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Simplement expliquer. L'alliance, c'est le point, la plateforme que Dieu met en place entre toi et lui, entre nous et lui pour que ses actions dans notre vie trouvent de la légitimité. Non, tu n'as pas compris. Suis-moi. En réalité, malgré tout ce que Dieu est, il ne peut pas interférer dans ta vie n'importe comment. Tout de suite. Pour pouvoir interférer dans ta vie, Dieu est légal. En fait, Dieu est légal. Dieu est légaliste. Dieu est légaliste. légaliste. Dieu est respectueux des principes, des lois, de l'ordre établi. nous sommes sur la terre et Dieu est au ciel. Maintenant, la terre, Dieu a donné ça au Fils des hommes. Suivez-moi très bien. En donnant la terre au Fils des hommes, Dieu, dans une certaine mesure, a réduit sa souveraineté sur la terre. en clair, dans une certaine mesure, Dieu n'est plus libre d'agir sur la terre comme il veut. Je reprends. Dieu n'est plus libre d'agir sur la terre comme il veut. Il est Dieu. Il peut tout. Sauf que il s'est soumis à des précis qu'il respecte. Tu sais, si je te donne ma serviette, si je donne ça à Donnassie, puis je lui dis c'est à quoi. À partir de l'instant où je fais cela, chaque fois que je voudrais profiter un temps soit peu de ce, de cette serviette, il faut que ce soit en accord avec. Donc, sur la terre, Dieu n'est pas libre de faire ce qu'il veut. C'est pour ça que Dieu dit demander, chercher, frapper. C'est pour ça qu'il dit je cherche parmi vous une fin de ce qui va prier. Pourquoi? Parce que quand il y a une voix humaine qui prie, ça veut dire que la terre donne autorisation à Dieu de descendre. mais s'il n'y a pas de voix qui monte du tout, Dieu ne peut pas descendre. Parce que s'il descend, il sera illégal. s'il descend, ce ne sera pas normal. Parce qu'il nous a donné la terre. Sinon, après ça, comme il connaît nos besoins, il devrait, chaque fois qu'il a besoin, il vient, il est perdu et puis il s'en va. Parce qu'il nous aime. Mais entre son amour pour nous, sa capacité de satisfaire nos besoins et l'autorisation que nos prières lui donnent, il y a beaucoup de choses. C'est pour cette raison. Dieu, dans sa sagesse, comme il sait que les hommes pourraient ne pas prier convenablement, oui, Dieu se donne des dispositifs. Vous saisissez. Dieu met en place des dispositifs. C'est-à-dire qu'il prend des dispositions dans lesquelles il nous inclut. Lesquelles dispositions qu'on prie ou qu'on ne prie pas lui servent de plateforme en cas de cas. En cas de cas. Il peut outrepasser ce que toi tu dis ou ce que tu n'as pas dit. Ce que toi tu fais ou tu n'as pas fait. C'est que toi tu es ou tu n'es pas. Dieu outrepasser ça. Au nom de quoi ? Au nom du fait qu'il y a alliance entre... Au nom de l'alliance. Dis avec moi au nom de l'alliance. Juste au nom de l'alliance. Sur le fondement de l'alliance. Tu sais ? Si le Seigneur voit que tu es à l'extrême, que le diable est en train d'exagérer, même si tu n'as pas prié, il vient, il s'interpose et il dit au diable trop, c'est trop. Arrête-toi maintenant. Celui qui le touche, touche à la brune de mon. Non ! C'est mon trésor. C'est mon héritage. Ce qui lui appartient m'appartient. Ce qui est cher à lui est cher à moi. Ne le touche pas ! C'est pourquoi Dieu dit ne touche pas à mes joueurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui-même ? Donc, en Genèse 15, Genèse chapitre 15, partie du verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera crainte. Continuons. Abraham répondit, Seigneur, ça c'est la sincérité de ceux qui marchent avec Dieu. En fait, vous savez, avec Dieu, il ne faut pas faire du faux semblant. Sois vrai. Sois vrai. Parce que tu vas aller devant Dieu et tu vas dire Seigneur, tu as souri alors que dans ton cœur, tu es mécontent et puis tu vas sourire devant Dieu. Continue de sourire. Quand quelqu'un sourit, ça veut dire que la personne est contente. Toi, tu n'es pas content mais tu souris. Tu souris seulement. En fait, entre nous les hommes, on peut faire de la diplomatie. Ce n'est pas de l'hypocrisie mais on n'a pas besoin d'étaler nos sentiments, d'étaler nos difficultés, d'étaler nos plaies, d'étaler nos émotions. Ce n'est pas normal. Parce que si tu étales tes émotions à ce point devant les hommes, tu seras vulnérable. Et ils vont te prendre pour quelqu'un qui n'est pas réfléchi. Ils vont jouer avec tes émotions. C'est sacré. Il ne faudrait pas étaler tes émotions. C'est pour ça qu'on ne pleut pas devant tout le monde. Je parle à quelqu'un? après ces événements. Et puis, vous voyez, regardez, Lazare n'était pas le seul à mourir pendant que Jésus était sur la terre. Il y a eu plusieurs personnes qui étaient morts. Mais il n'a pas pleuré. Il les a ressuscités. Lazare aussi l'a ressuscité. Quand tu sais que tu vas ressusciter quelqu'un, pourquoi tu pleures? Les gens pleurent parce qu'il est mort. Mais toi, tu sais que tu vas le ressusciter. Donc, tu le calmes et puis tu ressuscites la personne. Mais pourquoi tu pleures? Il a pleuré pour plusieurs raisons. Il parle devant n'importe qui. Après ces événements, la parole de Dieu a déjà lu ça. Le verset 2. Abraham répondit Seigneur, éternel, que me donneras-tu? Nous sommes dans le chapitre 15. Entre-temps, il a été appelé dans le chapitre 12. Et dans le chapitre 12, Dieu lui a donné combien de promesses? 8 promesses. Maintenant, Abraham lui demande tu as me donné quoi? Tu me dis il ne faut pas craindre. Tu me dis et c'est ton bouclier. Tout ça là, il a entendu ça. Il a entendu ça. Mais tu as me donné quoi? En fait, Abraham ne réalisait pas qu'il y avait des éléments dans sa vie qui bloquaient la main de Dieu. je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas son serviteur. Continuons. Abraham dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Donc, il a déjà fait son plan. En fait, Abraham était en train d'être qui refait Dieu de sa programmation. C'est souvent ce que nous faisons. Quand les promesses de Dieu tardent, au lieu de réfléchir sur ce qui fait obstacle, on prend un autre chemin qui nous fait sortir du plan de Dieu. Et vous savez de quoi je parle? Puisque non seulement il a fait ce plan, mais après il va mettre Ismaël là au moins. Même quand Sarah lui avait fait la proposition d'aller vers Aga, il aurait pu dire non. Ce que Dieu a dit là, je reste là. Verset suivant. Et après la voie conduit, après la voie conduit, donc c'est Dieu qui entre maintenant en action. Après la voie conduit dehors, il dit regarde vers le ciel contre les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit telle sera ta postérité. Verset suivant. Abraham eut confiance. Donc Dieu est venu booster à nouveau sa confiance pour dire en fait ce que je t'ai promis là, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Mais il y a quelque chose qui n'existe pas encore dans ta vie. Certes, Terash est mort. L'autre est parti. Mais ça c'est de ta part. Mais par rapport à moi là, il y a quelque chose qui doit exister entre toi et moi. Je parle à quelqu'un. Continuons. Continuons. Et l'éternel lui dit encore je suis l'éternel qui t'a fait sortir du en clair je n'ai pas oublié. Où je suis allé te prendre là ? Je n'ai pas oublié. Dieu sait où t'as tiré. Dieu connaît l'histoire de ta famille et Dieu n'est pas prêt à te voir partager le même son que ta famille. C'est pourquoi je t'annonce que ton son sera différent. J'ai dit ton son sera différent. Je déclare que ton son sera différent. Je déclare que si leur étoile n'a pas brillé la tienne brillera. Pour te donner en possession ce pays. Continuons. Et l'éternel Abraham répondit Seigneur voyez tout ça il y a une logique. Viens te donner ce pays Abraham répondit Seigneur à quoi connaîtrais-je ? Là la première fois il n'a rien dit va t'en de ton pays et puis c'est levé il est parti. Maintenant cette deuxième série des choses là il dit non non ça fait quand même un moment ça fait quand même un moment ça s'appelle du réalisme dans notre marche avec Dieu. à quoi connaîtrais-je que je le posséderais ? Là Dieu lui dit Abraham dit au stade où on est arrivé j'ai besoin d'un signe en clair j'ai besoin d'une garantie Dieu n'a pas peur de ça Abraham dit j'ai besoin d'un signe parlez parlez là j'ai entendu mais j'ai besoin tu as fait des promesses j'ai reçu mais j'ai besoin d'un signe alors l'éternel lui dit vous voyez comment je ne sais pas si vous mesurez la logique de ces choses Dieu rappelle les promesses Dieu confirme les promesses Abraham dit maintenant j'avais entendu mais maintenant j'ai besoin d'une garantie un signe une caution donne moi une caution j'ai ça avec moi c'est ce que Tamar a fait avec Judas je veux une caution Abraham dit à Dieu je veux une caution quelque chose que je vais pouvoir présenter devant toi pour dire ça là tu as oublié je veux ta signature ok maintenant ça veut dire quoi ça veut dire que ce que Dieu va dire c'est ce qui va lui servir qu'est-ce que Dieu lui dit prend une génisse de trois ans une chevre de trois ans un bélier de trois ans une touterelle et une jeune colombe continuons donc il lui prescrit une liste d'animaux n'est-ce pas qu'il devrait prendre Abraham prit tous ses animaux et les coupa par le milieu et mis chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre donc il coupe moitié moitié et puis il les met face à face mais avec un espace au milieu vous suivez mis l'un vis-à-vis de l'autre mais il ne partage à point les oiseaux continuons quand Abraham a fait ça en fait il y a un mot qui n'est pas encore prononcé c'est le mot alliance mais le processus avait été déjà enclenché le processus avait été déjà enclenché qu'est-ce que Dieu était en train de faire Dieu était en train de mettre en place un dispositif qui va faire sauter le troisième obstacle lequel l'empêchait lui Dieu d'agir et ce dispositif s'appelle l'alliance maintenant pour conclure cette alliance Dieu prescrit des choses précises à Abraham Abraham ne passe pas à côté il rassemble exactement et lui il est pressé c'est lui qui a demandé un signe maintenant Dieu veut te donner un signe c'est pourquoi il est important que nous respections la dernière fois le pasteur était ici le pasteur qui nous a parlé de l'obéissance le temps de l'obéissance le lieu de l'obéissance la manière d'obéir etc j'espère que vous avez commandé ces CD alors donc remarquez que Abraham a pris exactement Abraham n'est pas allé prendre panthère lion parce que c'est gros non Abraham a pris exactement les animaux que Dieu lui avait prescrit et il les a divisés en deux on a vu ça et il les a placés donc quelque chose dis avec moi quelque chose donc quelque chose était en train d'être mis à ce pied de prendre place sur la terre pour que le ciel puisse légitimement légalement interférer dans la vie d'Abraham que Dieu tout ce que Dieu a puisse être mis à la disposition d'Abraham c'est à dire la puissance de Dieu l'autorité de Dieu la sagesse de Dieu la richesse de Dieu que Dieu puisse mettre ça parce que au nom de quoi vous savez ici en France si quelqu'un te fait un leg depuis quelque temps d'ailleurs si quelqu'un te fait un leg il faut aller justifier quel est le lien entre toi et la personne il faut justifier parce que au fond tu ne fais pas partie de ses héritiers pourquoi il te fait un leg est-ce qu'il n'a pas été influencé d'une façon ou d'une autre oh tu vas avoir à prouver beaucoup de choses avant de jouer de cette affaire oui oui donc il fallait que Dieu mette en place un dispositif qui va permettre à Abraham de bénéficier légalement de ce que le ciel a non tu n'as pas entendu je préfère vous parler à vous aussi Dieu a mis cette affaire en place pour que Abraham puisse jouir profiter de ce que Dieu a je reviendrai vers vous maintenant je vais entrer dans le thème du message combat le combat de ta vie il y avait combien d'obstacles ok il y avait combien d'obstacles dans la vie d'Abraham combien ont été éliminés lesquels Terash son neveu combien était en train d'être éliminés un lequel l'autre le manque d'alliance était en train d'être résolu amen l'alliance maintenant il dispose les alliés et puis je tire il y a la caution céleste la caution divine quelque chose qui va déclencher un tournant décisif dans sa vie à peine il fait ça vers le coucher de son oeuvre qu'est-ce qu'Abraham fait ? des oiseaux de poids sa bâtisse ou quoi ? dans quel but ? les manger si ces oiseaux mangent ces animaux quand Dieu va descendre il va demander à Abraham où sont les animaux que je te dis pour ne pas vous prendre du temps ces animaux de poids ce sont les démires ce sont les sorciers ce sont les esprits familiers dans nos différentes familles quand ils voient que tu es sur le point de sortir d'une situation là ils conspirent ils forment une ronde vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire ce qui est sur le point de lui arriver unissons nos forces pour l'empêcher parce que s'il sort de là il devient un témoignage s'il sort de là la gloire de Dieu sera sur lui et dans la famille il y a des gens qui vont prendre exemple sur sa vie il ne faut pas qu'il sorte on préfère le type là il est sorti de son pays de sa partit de la maison de son père les gens l'ont critiqué on préfère le laisser là les gens vont le critiquer pour dire il est parti là il est devenu quoi il n'a pas dit que c'est Dieu qui l'a appelé est-ce que c'est pas Dieu qui l'avait appelé oui il n'a pas dit que Dieu lui a fait des promesses est-ce que Dieu ne lui a pas fait des promesses oui mais nous on est là les promesses n'avons jamais j'ai dit Satan a menti j'ai dit les démons mentis j'ai dit les esprits de ta famille ont menti j'ai dit les hôtels de ta famille ont menti j'ai dit les alliances de ta famille ont menti et c'est pourquoi je me tiens sur cet hôtel et je déclare avec l'autorité de Dieu que les alliances maléfiques sont brisées au nom de Jésus les hôtels maléfiques sont renversés au nom de Jésus les portes de malédiction sont fermées au nom de Jésus et le plan que Dieu a prévu pour ta vie va suivre son cours au nom de Jésus Satan ne baisse pas les bras dans le cas d'espèce ces oiseaux de proie vont s'abattre sur les saillies je ne joue pas la vie était combat ces oiseaux avaient trois objectifs objectif immédiat objectif à poutre et objectif à l'autre l'objectif immédiat c'est rendre impossible la conclusion de l'alliance faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alliance parce que tant qu'il n'y a pas d'alliance il y a des choses que Dieu veut faire deuxième objectif de ces oiseaux de proie le premier c'est immédiat on va empêcher la conclusion c'est ça on dit on va empêcher que l'alliance soit conclue on va empêcher ça parce que tant que l'alliance n'est pas conclue quel que soit ce que Dieu veut faire il ne va pas faire tu sais Dieu t'a fait entrer dans un mystère quelqu'un dit papa prêche regardez de toutes les alliances la meilleure c'est l'alliance avec Jésus maintenant suivi l'alliance avec Abraham c'était une alliance très importante mais l'alliance par Jésus est supérieure le jour Abraham a tué les animaux là a séparé ce jour là qu'est-ce que les deux ont fait maintenant ce jour le jour Jésus s'est retrouvé à la croix il est en train c'est là que les gens sont venus te dire si tu es plus si il descend il n'y a plus alliance si il descend il n'y a plus alliance si il n'y a plus alliance on est foutu premier objectif empêcher l'alliance deuxième objectif empêcher l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham empêcher ça empêcher ça troisième et dernier objectif empêcher le plan de Dieu de se réaliser et le diable vit ces trois objectifs contre toi premièrement empêcher que tu vois tu n'es pas suffisamment instruit Jésus a déjà conclu cette alliance mais tu ne sais même pas les ténats et les aboutissants or ce que tu ne comprends pas tu ne peux pas profiter de ça c'est pour toi mais tu ne comprends pas oui il y a des fois quand je me sens menacé je réclame juste l'alliance je dis au Seigneur tu souviens toi d'une seule chose ceux qui me menacent ne sont pas en alliance avec toi moi je suis en alliance avec toi pourquoi parce que par la grâce de Dieu j'ai lu la Bible j'étudie la Bible et je n'ai pas encore tout compris mais ce que je sais de l'alliance toi tu ne sais pas ça plus tu connais le contenu d'un contrat plus tu en joues donc il voulait empêcher Abraham un de contrater l'alliance deux de voir les promesses s'accomplir trois de voir le plan de Dieu se réaliser ce que tu ne sais pas c'est que quand Dieu comment ça fait des choses dans ta vie tu en bénéficiaire mais le premier le plus grand bénéficiaire c'est Dieu parce qu'à travers toi ta famille va avoir sa gloire et toi quand tu t'es converti tout le monde était contre toi tout le monde était contre toi les gens ne te comprenaient pas donc quand tu retournes vers ta famille pour leur dire Dieu est bon les gens ne comprennent pas donc qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va te donner un discours qui n'est pas verbal c'est le discours du témoignage le discours du témoignage c'est-à-dire quand Dieu quand Dieu va commencer à te bénir quand Dieu va commencer à t'élever ce sont tes parents eux-mêmes étant dans leur coin on le persécute on la persécute mais Dieu est en train de le bénir et puis nous on est derrière les fétiches on souffle et puis parmi il y a un qui a dit votre affaire moi c'est bon comme ça je préfère aller de l'autre côté c'est exactement ce que Rahab a fait personne n'était croyant mais ils ont appris les nouvelles des espoirs de Dieu avec le peuple d'Israël Rahab et puis il y a deux espions qui sont Rahab Rahab je vais vous cacher mais quand vous allez partir moi je vais quitter ce peuple là je suis avec eux moi même là je suis prostitué on m'a déjà marginalisé si vous êtes rentré ici là et puis moi vous aussi ils ont dit trois ou quatre femmes je proclame le changement alors quel combat Abraham a mis regardez les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham fit quoi ? premièrement si c'était endormi les oiseaux de proie allaient ce matin Dieu m'a dit de te dire en plein morisade sois vigilant parce que là ce que tu es en train de faire c'est trop fort il y a des dérangements que tu es en train de poser dans le camp du diable et puis le diable lui aussi il ne va pas baisser les bras il va envoyer les oiseaux de proie les oiseaux de proie fais attention il faut être éveillé pour les chasser il faut être vigilant pour les chasser le premier oiseau de proie la fin va venir le corps tu es en train tu es en train de pénètre à personne et puis tu prends quelque chose que tu veux manger tu vois tu ne réalises pas c'est l'acte à nos dents tu es en train de manger en plus personne ne te voit tu es en train de manger mais tu sais pas que tu es en train de croquer de débrouiller tu es en train d'arracher à Dieu ce qu'il espérait la Bible dit que nous sommes comme dans une arène et il y a une multitude de temens tu savais cette multitude de temens c'est tout c'est les six anges pas seulement les anges mais les abrahams et tout ça tous ceux qui sont morts dans le Seigneur ils observent pendant que tu es sous le point de rompre de faire quelque chose ils sont en train de dire non non ne le fais pas parce qu'ils voient dans le spirituel ils savent les bénédictions qui t'attendent ils savent que Dieu est au bout il t'attend avec les bénédictions et toi tu es arrivé là et tu veux baisser les bras ils sont là ils disent non non et qu'est-ce qu'il faut le Seigneur est sur son trône et le Seigneur décède paix je t'en supplie paix je t'en supplie que ta grâce le soutienne qu'il n'abandonne pas mais malgré tout ça la décision te revient tu vois pendant que je parle tu es un peu découragé parce que tu te dis j'y ai qu'est-ce que j'ai fait ah ouais je sais je sais il y en a tu dis oh mais pourquoi papa n'a pas prêché ce message avant qu'est-ce qu'il y a fait oh là là bon maintenant écoute oublie ce qui a fait prends le temps en marche je reviens suivez vous savez la Bible dit que vous n'êtes plus à cause de la parole que vous avez entendre tu as biaisé ta détermination tu as biaisé ta persévérance dans ce moment de jeu tu n'as pas pris la chose simple nous allons aborder la troisième phase tu ne sais pas que ton avenir est en train de te tu ne sais pas tu ne sais pas il suffisait Abraham de te déterminer mes amis je veux terminer mais tu as compris regarde Abraham les a fait quoi il les a chassés ne joue pas qu'il chasse les deux il faut débloquer ta destinée il faut débloquer il faut dégager ta destinée de tout ce qui l'encombre regardez au coucher du soleil un profond soleil Abraham ne pouvait pas te retrouver tombant sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers la scène et c'est suivi et l'éternel dit Abraham sache que tes descendants etc etc vers ce suivi on va vite mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses mais c'est suivant toi tu iras en paix avec tes pères et tu seras enterré après une heureuse vie donc Dieu lui dévoile son avenir continue à la quatrième génération ils reviendront ici car l'uniquité des amoureux n'est pas encore à son compte continue quand le soleil fut couché il y a eu une grande donc voyez ce qu'on a lu là c'est une parenthèse maintenant l'action qui a démarré suit son cou ici quand le soleil fut couché il y a eu une grande obscurité profonde une obscurité profonde et voici ce fut une founaise fume et des flammes passaient des flammes passaient vous savez du quoi si les animaux les oiseaux avaient devré les flammes vont passer selon la disposition de ces animaux bon je n'ai pas pensé à mettre ça selon la disposition voyez comme ça 3,3,3 face à face donc quand la flamme est arrivée la flamme a fait ça donc quand on trace bien le schéma la flamme a formé un huit le huit de l'alliance qu'est-ce qui se serait passé si le jésus de prière n'avait pas été chassé entre quel animaux Dieu passera entre quel ça c'était le combat de la vie d'Abraham c'était le combat le plus décisif vous voyez tout ce que Dieu a dit ta postérité ta postérité ta postérité ils vont Dieu a dévalé des choses révéler des choses mais ces choses Dieu se serait tout sur ça s'il n'avait pas eu ces animaux c'est la première que Dieu dans la vie d'Abraham Dieu descend esprit s'il tient pourquoi parce que la foi de la foi était là l'alliance était là Dieu descend il fait ça maintenant regardez le verset suivant combien il n'y a pas de verset suivant en ce jour mais vous ne lisez pas en ce jour qu'est-ce qui s'est passé Dieu fit alliance avec Abraham Dieu fit pas Abraham pas Abraham fit mais Dieu fit c'est lui qui a pris l'initiative parce que l'alliance entre Dieu et nous c'est d'abord pour Dieu c'est d'abord parce que tout ce qu'il veut faire pour pouvoir déployer sa bonté déployer sa fidélité il faut cette plate forte Dieu fit alliance et il dit je donne ce pays à ta postérité j'ai pas le temps mais quand même permettez que je vous fasse remarquer avant avant là il dit je donnerai non vous comprenez pas avant il dit je mais l'alliance est faite il dit quoi on peut acclamer ce Dieu j'ai dit on peut l'acclamer il dit je donne ça dit c'est maintenant à toi c'était une promesse mes amis tenons nous debout acclamons ce Dieu je il y a un temps où tes bénédictions sont conjuguées au futur et il y a un temps où Dieu les conjugue au présent que le temps présent se manifeste dans ta vie au nom de Jésus que tes bénédictions soient conjuguées au présent au nom de Jésus asseyez-vous le dernier obstacle le dernier obstacle ça c'est trois minutes le premier obstacle c'est quoi le père dit le papa faut pas dire le papa ça fait trop famille le père le premier obstacle c'était la présence du le premier obstacle c'était pas le père mais la présence du père parce qu'en fait si tu dis le père c'est ambigu si le père était resté là-bas il serait pas obstacle Il est devenu obstacle parce que Deuxième obstacle La présence de l'autre Troisième obstacle Manque d'alliance, absence d'alliance, absence de dispositif Qui pourrait permettre à Dieu d'intervenir légalement Troisième obstacle, le nom d'Abraham Quatrième, le nom d'Abraham Il s'appelait Abraham 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 veut dire Père élevé Père élevé Je ne sais pas si vous suivez Maintenant, toi tu veux marcher avec Dieu qui est élevé Et toi aussi tu es élevé Donc il y a une rivalité d'élévation Comment Dieu peut élever quelqu'un qui est déjà élevé Parce que la Bible dit que Dieu Rabaisse l'air Il abaisse l'air Les orgueilleux Et il nous éleve les gens Abraham vient Il est déjà élevé Dieu va faire quoi avec eux ? Mais Dieu n'avait pas changé encore son nom Parce que changer le nom de quelqu'un C'est changer son histoire Mais avant que Dieu ne change son histoire Il faut qu'il y ait une alliance Donc Dieu va changer Je vous fais économie de tout ça, vous savez Dieu va dire Abraham On pourrait continuer mais ce n'est pas la peine Dieu va dire Abraham Tu ne t'appelleras plus Abraham Tu vas t'appeler Abraham 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 veut du père élevé Abraham Abraham veut du père d'une mille Tu vois La deuxième désignation d'Abraham Abraham Colle bien avec le premier stéphane La première s'oppose à Dieu Donc Dieu change le nom En changeant le nom Il brise cet obstacle Il change aussi le nom de Sarah De Sarah Elle devient Sarah Normal Donc Abraham Sarah Ils vont mettre au monde le sourire Le sourire Ça veut dire quoi ? Quand tu arrives à un certain stade Dieu va te donner du sourire C'est pourquoi Isaac Isaac veut dire Rire Parce qu'il y a un temps Où on génie Il y a un temps Où on pleure Il y a un temps Où on se lamente Et il y a un temps Où Isaac Apparaît dans notre vie Il y a un temps Où on est prêts Même à tendre la main A Aga On est prêts À tendre la main A Ismaël Alors qu'Isaac N'est pas loin Et je déclare ce matin Que ton Isaac Est sur ton chemin J'ai dit Ton Isaac Est sur ton chemin Oh J'ai dit Ton Isaac Est sur ton chemin Tiens-toi debout Mon frère